Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ! Je ne sais pas, c'est qu'il y a des glides ! Non, ça c'était la dernière vidéo. Cliquez ici pour l'avoir. Souvent, les gens me demandent. Ouais, mais il faut avoir quel âge pour être entrepreneur ? Bon alors, je ne sais pas, entre 70 et 75 ans, quand tu es à la retraite, tu as déjà tout fait. Tu n'as pas le tour du monde, éduquer tes gosses, tu as une maison 4 façades, un labrador. Quand tu as fini ta carrière, quoi ! Eh bien, félicitations pour votre nouvelle entreprise. Voilà, il ne nous reste plus qu'à signer juste ici. et un petit àrafisme. Mais non, mais t'es c***** ou quoi ? Mais non, c'est maintenant que tu peux devenir entrepreneur. C'est maintenant, tant que tu es étudiant. Alors je sais, tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Mais crois-moi, ça ne va pas s'améliorer avec la suite. Je ne vais pas vous mentir, tout ça, ça peut prendre du temps. Entre le moment où tu as ton idée, et le moment où ton selfie stick, climatiseur, ventilateur, avec option, drone, distributeur de soda, est en vente sur les 5 continents, il peut se passer quelques années. Mais bon, c'est maintenant que tu as de l'endurance, que Miss France, que tu te flexes comme du latex, que tu te flexes comme Alain Vestex ! Faut que tu vois, à long terme. D'ailleurs mon fils, à propos de long terme, comment ça se passe avec Camille ? Maman, tu sais très bien que c'est fini avec Camille depuis 6 mois. Bah ouais, justement, c'est souvent quand t'es étudiant que voilà, t'es plus mobile, t'as pas encore de racines, pas encore de familles, et puis t'as des avantages fiscaux. En dessous d'un certain seuil de revenus, tes cotisations sociales sont réduites, tu gardes tes allocations prémédiales, tu paies pas d'impôts, et tu restes à la charge de tes parents en ce qui concerne les soins de santé. Maman va te mettre un petit pensé, maman ! Maman ! En plus de ça, quand t'es étudiant, tu rencontres un tas de gens de raisons différentes. Tes potes d'auditoire, les étudiants des autres options, les Erasmus, et même les profs, à qui tu peux toujours poser des questions. Et parfois, on te laisse même adapter ton horaire de cours, ou encore intégrer directement ton projet à tes études. À la base d'un stage ou d'un téléfeuble. N'est-ce pas Arthur ? Salut ! Ça, c'est Arthur. Il aimait bien réparer les téléphones de ses amis, et du coup, il s'est dit, « Bon bah, je vais lancer ma boîte ! » Exactement, c'est ça, hein ? Ouais, quand j'étais en deuxième, j'ai monté une entreprise de réparation informatique. J'ai commencé à faire des réparations sur Internet, les gens me trouvaient, j'ai dit, ils venaient dans mon code. C'était à la base d'un projet d'études, donc j'ai fait mon mort là-dessus. Et puis un jour, je me suis dit, « Franchement, il faudrait se lancer, du coup... » J'ai cherché des financements, une associée, j'ai continué à faire des études en bas. Voilà ! Des témoignages comme celui d'Arthur, t'en as plein sur Yat.Bruxelles. Alors vas-y, fonce, va faire un tour. Attends pas d'avoir des rhumatismes, des fausses dents... Lys 5 Labrador, tu peux promener 3 fois par jour ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...